Bonjour, c'est à nouveau Laurence Chabé de l'atelier Scrap Emotions. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un aperçu de mon deuxième projet lié à mes projets d'hiver au travers de l'apprentissage des Yings Diamond, les peintures pailletées de chez Aladin. Donc ici on découvre le mini-album et sa boîte. Donc le tutoriel de la boîte, il sera en cadeau. Ce sera très sympa de travailler une petite boîte pour ranger votre mini-album et l'offrir pour les fêtes. Donc on voit un aperçu ici de la boîte. On voit que ça brille. J'adore le côté brillant de ses peintures pailletées. On va se régaler à travailler avec elle. Ici le mini-album, c'est une petite structure presque carrée. Attendez, je n'ai pas pris ma règle, mais sauf erreur, c'est du 16 sur 18 à peu près. On décline cette gamme de plumes, la petite lanterne cadeau de l'an dernier et les différentes techniques qu'on va apprendre au travers de l'utilisation de ces Yings Diamond peintures pailletées de chez Aladin, disponibles au catalogue ASA. On a également les sprays d'Ai-Zinc. On a déjà eu l'occasion de les travailler sur les projets d'automne. On va un petit peu plus loin en les associant avec les Yings Diamond pailletées. On travaillera trois techniques différentes. La technique au travers d'un gabarit de textures, la technique de fond qu'on voit ici avec les encres en spray d'ail et la peinture. Et une petite mise en application aussi au travers de l'applicateur mousse, qui est donc là. Voilà. Et on va réaliser avec cet applicateur les petits effets sur les lanternes. Donc voilà. Je vous présente un tout petit peu le mini-album. Donc on va compter ensemble parce que je n'ai pas pensé à compter avant les photos. Donc ici on a, c'est tous les horizontales, on a une, deux photos, trois photos, quatre photos. Non c'est faux, il y a une verticale. Cinq photos, six photos, sept photos. Et comme ça, ça se reproduit deux fois. On aura donc quatorze photos. Moi j'aime bien faire des petits albums à modules. Donc vous avez une partie et puis après une de secondes parties qui se répètent. Mais comme les photos sont différentes, il n'y a absolument pas de problème. C'est vraiment un tout petit album, tout mignon à offrir. Ici j'ai eu l'occasion de travailler avec des magnifiques photos de la fille d'une de mes amies. Qui a bien voulu me les mettre à disposition. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à mettre ces photos de grossesse en scène dans ce mini-album. J'espère que ça va lui plaire. Elle va le découvrir en même temps que vous. Voilà pour terminer. Donc c'est une petite relure avec des anneaux. Puisque depuis le mois d'octobre, on a toute une variété d'anneaux bien sympathiques à travailler. Ça donne quand même un petit album qui est bien tenu. Vraiment un magnifique cadeau à offrir. Voilà donc pour la présentation de ce mini-album. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec vous sur l'un de ces quatre projets. Ici le mini-album. Et je vous dis à bientôt. C'était Laurence de l'atelier Scrap Emotions. Je vous souhaite un bon scrap. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.